Musique Coucou tout le monde On espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui il faut que j'arrête de bouger mes mains comme ça Ça va arriver un jour Ça va être une vidéo où je vais transformer ma fille Lilou en post-bad Mais maman, qu'est-ce que c'est une post-bad ? Tiens donc Alors une post-bad c'est vraiment genre les bombes sur Instagram Etc ou sur Pinterest Toujours au top de la mode Super bien maquillée avec des hyper beaux cheveux Etc bref Après mon explication toute pétée je vais vous mettre une photo juste ici Ça vous inspirera mieux de celle qu'on va essayer de reproduire Vraiment le style inverse de Lilou Donc ça va être trop drôle Avant de commencer la vidéo du coup si vous nous suivez pas encore sur Instagram Je vous le mets juste ici N'hésitez pas à nous suivre parce qu'on y est tous les jours Et puis pour les vidéos J'ai souvent besoin de vous Je vous mets des sondages, des trucs et tout Donc voilà Rejoignez-nous juste ici Si jamais ça vous intéresse d'être plus proche de nous Donc avant toute chose J'ai préparé Et j'ai commandé une perruque Parce que comme vous voyez La fille sur la photo Elle a les cheveux genre magnifiques Bouclés de ouf et tout Et là Franchement Bon c'est une perruque synthée Donc comment tout j'en ai un peu chelou Mais je suis sûre que ça va être hyper bon Je pense pas ça va m'aller Donc let's go Déjà viens on va t'enlever cette crotte que t'as sur la tête Ah mince la place elle est bloquée Attends Hop Donc je sais qu'une perruque ça se pose pas comme ça Mais moi je vais la poser comme ça Parce que vraiment je vais pas lui l'embêter A lui poser un filet etc On dirait Hagrid dans Harry Potter Je suis Hagrid Oh non Donc je vous présente la perruque que j'ai utilisée dans Harry Potter Mais touche pas touche pas Bah là ça ressemble pas du tout à la photo pour le moment Bon après 150 ans à faire cette chose qui ressemble à rien Et bah A part Hagrid Ouais franchement on a pas choisi la meilleure lace pour eux Bon c'est pas grave ça ira Là on a fait deux grosses boules de noeuds On voit un peu la colle ici et tout Mais c'est pas grave on va arranger ça On va dire que ça va Je pense que vous ça va Il y a vraiment beaucoup beaucoup de cheveux Mais bon les post-bad ils ont beaucoup de cheveux Voilà pour maquiller Non 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 attends ouais Ouais mais attends Je sais pas si je te mets un truc tout de suite Oh là là Vas-y ça fait trop moche Bon là on va passer au fond de teint Je vais lui mettre du fond de teint parce que les post-bad ils ont une peau Parfaite Hop Je suis très peur C'est froid ça fait du bien Donc petite parenthèse Je la maquille juste pour la vidéo De base elle se maquille jamais 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 Parce qu'elle n'a pas besoin Merci Quand on met le fond de teint On descend toujours un peu dans le cou Pour pas faire de démarcation Parce que sinon c'est pas joli Regarde là on dirait que je suis morte Seconde étape On va mettre du correcteur Mais là on va faire effet contouring de ouf On va faire Tac Les petits triangles juste ici Sur le nez Et sur le front parce que les post-bad Elles ont du contouring Ça c'est sûr Elles ont un bête de contouring Tac Et en second Je vais faire un contouring Avec ce stick là C'est un stick black up Black up Black up Black up On va faire un bon contouring Bien foncé Hop On dirait que j'ai pris du coca Je me suis l'étalée Tac Un contouring de ouf Et voilà Donc là Tadam On a fini le contouring Et déjà là on dirait plus toi On dirait On dirait une Non Non parce que là t'es quand même bronzée Et tout On dirait une Une métisse Ça gâche tout Ça gâche tout Et je vais venir avec ma poudre translucide Je vais venir appliquer Regarde en l'air En bas Des cernes Avec ma poudre Oula Celle là je l'aime trop Si vous cherchez un bronzer Genre qui est pas Si vous cherchez un bronzer Qui est pas orangé Et tout Elle est trop trop bien Donc là Je vais intensifier 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 Mon contouring Je suis mort Donc là maintenant On va regarder ses sourcils Là ses sourcils Genre ils sont Handflix de ouf Ils sont vraiment Hyper épais Hyper foncés Donc let's go Là je prends mon tattoo brown De chez Je mets Maybelline Il est trop bien Il coûte pas cher On adore Hop Donc là Alors du coup là sur la photo Franchement elle est pas trop maquillée aux yeux Je pense qu'elle a genre Un tout petit peu de marron Comme ça Avec du Du bleu Enfin du Beige Et de l'highlighter à mort À mort Du beige Je mets sur la paupière On peut prendre sur n'importe quelle palette Moi j'ai pris sur celle-ci La Buxom Mais elle coûte quand même assez cher Parce que c'était les fards Qui étaient individuels Et franchement Je prends du marron Et je vais venir faire le creux de paupière Hop Oh je trouve ça vraiment un make-up Hyper 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 facile À réaliser Si vous voulez le faire Franchement ça prend deux secondes Je vais faire le liner Je prends un liner feutre Celui-là il vient de chez NYX Et je le kiffe trop Donc là le liner j'ai grave peur Parce que sur moi j'y arrive déjà Mais sur les autres Je sais pas si je vais réussir Donc on va voir ça Bouge surtout pas Bon voilà là j'ai mis le liner Franchement Voilà j'ai fait de mon mieux Ça va Et maintenant on va mettre le mascara Parce que normalement Une post-bat ça met des gros faux cils Mais là j'ai pas trop envie d'en mettre à Lilou Ça sert à rien En plus elle a déjà des grands cils Donc voilà Là on va mettre le mascara Celui-là c'est un mascara de chez MAC Ouvre Ferme Tu ouvres et tu fermes tout le temps doucement Comme ça Maintenant on va passer aux lèvres Et donc je vais utiliser ce crayon Qui est tout petit Parce que je l'utilise tout le temps C'est le Soar de chez MAC Ça fait un boy que je l'ai C'est celui que j'ai sur les lèvres Et je le kiffe Et je pense que ça ressemble pas mal A la photo Donc je vais contourer Overliner les lèvres Obligatoire pour une post-bad On overline à mort Pour avoir des grosses lèvres Hop j'en vais au milieu Un gloss Celui-là c'est un Buxom aussi Mais il est trop bien Si vous cherchez un gloss Qui repupe les lèvres Et qui hydrate Il est grave bien Franchement Touche finale Le highlighter Là je vais prendre celui De chez Anastasia Beverly Hills Tac Vas-y donne les loups Je vais mettre Ici Ici franchement Les post-bad Elles ont la blinde D'highlighter Elles en ont vraiment beaucoup Pour que ça ressorte sur les photos Et donc on va en mettre beaucoup Un petit peu sur le bout du nez Un petit peu ici Sur l'arête L'arête Ouais l'arête du nez Hop Tac Moi je dis transformation Réussite Alors Est-ce qu'il est pas réussi Moi par contre ma tête Elle est pas du tout récite Attends après on va faire Les postes de post-bad On va essayer de reproduire Des photos Ah ouais Du coup Moi je trouve mon make-up Assez réussi Franchement elle est trop belle Comme ça Mais bon Elle a pas besoin de ça Ah bah des fumeuses au début Non j'ai dit t'as pas besoin de ça Mais ça fait bizarre Parce qu'on dirait que t'es Que t'es grande Donc là maintenant On va mettre un sweat large Ça c'est C'est typique post-bad On va pas abîmer la perruque Attends La perruque c'est vraiment Pas the perruque Là le sweat il est mis Avec le born in 90 Parce que c'est à moi Et c'est la base Donc là Voilà ce que ça donne Et on va reproduire Des poses De post-bad Pour rigoler un peu Parce que cette vidéo Elle était un peu Trop sérieuse Contrairement à d'habitude Mais franchement Je suis vraiment désolée Je suis un peu malade Et j'avais pas envie De vous laisser tomber J'avais grave envie de filmer Me remonter le moral et tout Mais du coup C'est vrai que je suis pas Pompelope comme d'hab Donc là on va rigoler Tu sais ce qu'il manque ? Quoi ? Tu sais ce qu'il manque ? Un gobelet Genre starbucks Ou une gourde Par paillettes Quoi on en a en plus Donc là J'avais plus mes petits gobelets Et les paillettes dessus Je sais pas où ils sont Je suis vraiment dégoûtée Mais c'est un peu Du coup c'est pas grave On a pris une petite goûte Une petite via Ça passe bien On s'en fout de la marque Donc là Petit gobelet Avec une paille Et franchement Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites nous en commentaire Si le challenge est réussi Et si vous voulez Que genre on fait des trucs Comme ça Ou que moi je me transforme En certaines célébrités Ou qu'on passe Là on va faire pas mal de journées C'est genre 24h dans la peau 2 24h dans la peau 2 24h dans la peau 2 Ouais d'accord Oh mon dieu Il y a toutes les post-bads Ils ont des lunettes Donc maintenant on va laisser Carte blanche à Lilou Pour qu'elle nous fait Quelques post-bads Donc voilà mes chéries J'espère que cette vidéo Vous a plu Comme toujours Cette transformation Vous a plu aussi Moi franchement Je kiffe trop Et je trouve ça Trop trop beau Dites nous Attendez Ça me gratte à mon nez Donc du coup Dites nous en commentaire Si vous aimez Si vous avez d'autres idées Etc En attendant N'hésitez pas A partager la vidéo A la liker A vous abonner Si ça vous a plu Toujours A activer la petite cloche Pour pas rater nos vidéos Et puis Bah voilà Quand on vous fait Plein de bisous Comme toujours Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz